Et cette association est représentée aujourd'hui par M. Hervé Regnaud qui est architecte et qui va nous parler de l'espace nautique et du Colisée. Et puis nous verrons également, enfin nous n'entrerons pas, mais nous verrons des immeubles créés par l'agence Lacaton-Vassal qui se trouve à bordure des présingents. Alors, on voit le roi de Crisset qui est un petit cours d'eau. On ne sait pas si c'est un cours d'eau artificiel ou si c'est un cours d'eau naturel. Et donc vous voyez bien ici ce jatin à l'anglaise. Et puis par la suite, on va organiser toutes sortes de manifestations sportives. On va dire qu'il y a eu un vélodrome, il y avait le tir à l'arc. Il y avait également des courses de chevaux qui étaient organisées ici. De façon provisoire, on installait un hippodrome et puis on le démontait ensuite. Et il y a même eu l'ancêtre de l'aérodrome de Champs-Forgeuil. Il y avait des avions qui décollaient d'ici. Et puis bien sûr, il y avait les baignades. Alors, les premières baignades plutôt milieu XIXe siècle qui se situaient de l'autre côté en aval sur l'île Saint-Laurent. Donc des baignades surveillées. Et puis ensuite, à partir du début du XXe siècle, des baignades qui s'installent ici, qui prennent le nom de baignades chaudron. C'est l'ancêtre de la piscine, en quelque sorte, qui est construite après-guerre dans les années 1960. Je n'ai plus la date exacte en tête. Et que, bien, M. Regnaud va être chargé, avec Jean Guervilly, je crois, c'est ça, de rénover et d'agrandir. Et je vais vous passer la parole. Je ne sais pas, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, 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 c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. On doit appeler les roues de vélo, c'est-à-dire qu'en fait, elle est auto-strap. Simplement, la charpente en elle-même, fait qu'en fait, elle se tienne plus. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Sous-titrage ST' 501 ...